En France, la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19 en toile de fond de la 46e cérémonie des Césars. La scène a servi à plusieurs reprises de tribunes pour crier le désespoir du monde de la culture, à l'image de la comédienne Corinne Maciero qui a marqué les esprits en notant un costume de podane sanguinolant, se retrouvant entièrement nu pour remettre le prix du meilleur costume, une façon de dénoncer notamment la situation des artistes et techniciens du spectacle. Il y a eu aussi les récompenses évidemment et le sacre d'Albert Dupontel pour Adieu les cons qui a raflé 7 trophées au total. L'acteur et réalisateur français, roi de l'humour acide et absurde, avait fait l'impasse sur cette cérémonie des Césars. C'est sa productrice Catherine Beaux-Organ qui a récupéré ses récompenses. Il a tiré son épingle du jeu avec le documentaire Adolescente. Sébastien Liefschitz ici aux côtés de sa productrice Muriel Ménard est reparti avec trois récompenses. Vous êtes en quatrième ? L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi j'en sais rien ce que vous allez être dans dix ans. Adolescente a reçu le prix du meilleur film documentaire, celui du meilleur son et celui du meilleur montage. Mais moi j'aime... Putain, mais moi c'est des rêves fous moi que j'ai. C'est un mec, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça et que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller. Moi franchement c'est la pire année de ma vie. Il te sera encore plus jolie si tu perdais un peu de poids. Sous-titrage Société Radio-Canada